Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça fait à peu près 2 ans que je teste des téléphones robustes j'en ai vu de toutes sortes, des gros, des chers, des pas très performants, des très performants mais des chers et c'est vrai que pour trouver l'équilibre dans ce type de téléphone c'est un petit peu compliqué aujourd'hui je vous propose le WP27 de chez Oukitel, c'est une marque que j'ai pas encore testée mais qui est assez connue dans l'entrée de gamme de ce type de téléphone et donc le voici, et non seulement il a des caractéristiques techniques assez intéressantes mais en plus il est pas très cher, là je viens de le voir à 230€ sur AliExpress alors souvent il y a un arbitrage à faire, les premiers que je testais n'étaient pas très performants mais pas très chers et puis j'en ai testé des plus haut de gamme mais alors qui coûtaient autour de 400-500€ celui-ci je trouve que c'est vraiment le bon compromis, alors déjà il n'est pas si énorme que ça pour un téléphone robuste quoique évidemment ça pèse son poids, mais surtout donc à ce prix-là vous avez alors 256Go de stockage donc ça c'est pas mal, on a 12Go de RAM, ça aussi c'est intéressant, donc ça le rend assez rapide il est piloté par le processeur ILO G89, que j'ai testé pas mal de fois ici, que j'aime beaucoup donc c'est un gage de fluidité, en tout cas moi pour les autres téléphones j'ai pas rencontré de soucis particuliers et il a un affichage de 120Hz, donc tout ça, ça fait qu'il pourrait être plus cher mais non, elle a 230€, donc je le trouve assez intéressant pour ça alors ce qui m'a fait pencher pour tester ce téléphone, parce que j'ai eu quelques propositions d'autres téléphones mais pas avec le même processeur, des processeurs un petit peu plus faibles et je trouve qu'autant on peut se passer par exemple d'appareil photo, on fera un test de l'appareil photo c'est pas forcément miraculeux, autant je trouve qu'on a besoin, même lorsqu'on achète ce type de téléphone pour des personnes qui sont notamment dans des chantiers etc je trouve qu'on a quand même besoin d'un processeur qui aille vite, qui soit fluide sinon c'est pas vraiment utilisable, et beaucoup de téléphones justement font ce choix d'avoir un processeur moins puissant, je trouve pas que ça soit forcément très intéressant mais bon, on va voir tout ça dans cette vidéo comme d'habitude on commence par un petit bench, alors en simple coeur je suis à plus de 700 points, ce qui est pas mal, et quasiment à 2000 points en multi coeur le processeur Helio G99 est épaulé avec 12Go de RAM ce qui fait que ce téléphone se comporte vraiment bien dans la plupart des situations l'ensemble est assez fluide, que ça soit pour lancer une application, pour switcher d'une application à une autre pour ouvrir une page, pour défiler dans une page, bon globalement on s'en sort très bien et justement par rapport à d'autres téléphones avec des processeurs un petit peu moins puissants alors généralement ces processeurs suffisent amplement pour la plupart des tâches que ça soit pour des SMS, du mail, le traitement est relativement correct sauf que parfois il y a des petits accros, il y a des petits lags, ce qui est pas le cas ici normalement on s'en sort plutôt bien, donc on a un téléphone qu'on va pouvoir utiliser de façon correcte, et puis assez agréable, parce que c'est vrai que des fois tous ces lags c'est un petit peu gênant, même si ça empêche pas de l'utilisation visuellement c'est pas très beau à propos des jeux maintenant, alors c'est vrai que le public visé n'est pas un public de gamers maintenant on me demande souvent est-ce que tel jeu fonctionne il y a quelques temps on me demandait est-ce que Genshin Impact fonctionne avec tel téléphone alors je sais plus exactement ce que c'était comme processeur, je me demande si c'était pas celui-ci d'ailleurs j'ai pas testé Genshin Impact avec ce téléphone alors le jeu tourne en tout cas, mais il y avait quelques lags, c'est pas très fluide donc c'est toujours pareil, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir se débrouiller faire des jeux, la plupart des jeux en tout cas maintenant les gros jeux, vous allez avoir des lags, ça va pas être génial mais c'est pas forcément le public visé, je vous le dis encore donc vous l'avez compris, il se débrouille, moi j'aime beaucoup ce processeur je le trouve très agréable, très fluide maintenant évidemment, c'est pas fait pour tout type de jeu là où ça va coincer un petit peu, c'est concernant les photos et les vidéos donc voici quelques clichés pris ce matin alors malheureusement, la luminosité ne met pas en valeur en tout cas le capteur mais c'est vrai que, comme d'habitude, on n'a pas une superbe qualité lorsque je zoome, alors j'avais testé un téléphone précédemment je trouvais qu'il n'y avait pas trop de saccades, là regardez lorsque je zoome, je dézoome, on a de la saccade et puis ce qui est assez gênant, c'est ces contrastes de luminosité suivant le plan, donc ça c'est mal géré aussi évidemment, pas de stabilisation avec ce téléphone le capteur principal, alors annoncé par le constructeur c'est 64 mégapixels en pixel binning on a du 16 mégapixels lorsqu'on regarde les caractéristiques pour modifier les réglages, lorsque vous êtes dans l'appareil photo il faudra aller dans la partie pro, et donc là vous allez pouvoir modifier la taille de l'image il y a également une partie macro donc là j'utilise l'option macro ça devient intéressant, notamment si vous utilisez le capteur principal et que vous vous rapprochez de votre sujet vous allez avoir quelque chose de flou donc là, ça peut être pas mal vous voyez, donc là c'est pas du tout net donc c'est pas mal d'utiliser le capteur macro et puis pour terminer, sur l'appareil photo donc ici, en mode infrarouge donc je suis dans le noir complet donc on peut prendre quelques clichés en mode infrarouge un petit point rapidement sur la partie audio donc ici, le seul haut-parleur disponible sur le WP27 globalement, on a un son qui est pas forcément très puissant on n'a pas de basse mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas énormément de distorsion côté aigu lorsqu'on le met au maximum évidemment, c'est juste là aussi du dépannage vous n'allez pas pouvoir écouter dans de bonnes conditions de la musique ici, caché le port USB-C pour la recharge sur la droite, on a le volume plus, volume moins le bouton latéral qui permet d'allumer mais également de déverrouiller le téléphone on a un téléphone qui pèse 320 grammes ici, on a la partie carte SD et puis la partie Smart Key qui va permettre de lancer une commande en maintenant longtemps enfoncé le bouton vous allez pouvoir donc ajouter une commande c'est assez pratique souvent ça se fait avec les téléphones robustes donc ici, j'ai mis la caméra tout simplement lorsque je fais un appui long alors si on n'a pas de 5G avec ce téléphone on a quand même de la 4G je ne pense pas que ce soit rédhibitoire mais on a surtout un écran assez sympa d'un full HD+, de 6,78 pouces et surtout avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz on a malheureusement un écran avec pas mal de reflets mais néanmoins une dalle bien calibrée et avec des couleurs assez vives donc c'est vraiment un bon point pour ce téléphone j'aime beaucoup l'écran quelques caractéristiques techniques en vrac il est Bluetooth, il est Wifi, il est NFC il a la charge rapide malheureusement pas de charge Qi avec ce téléphone il est compatible IP68 et IP69X c'est à dire qu'il va résister à la poussière à l'eau évidemment c'est un téléphone robuste c'est pas pour ça qu'il est incassable si vous le faites tomber du 15ème étage il explosera comme n'importe quel autre téléphone mais en tout cas la plupart des chutes seront absorbées par ce téléphone en conclusion j'aime beaucoup ce téléphone alors il y a quand même un petit bémol en tout cas pour moi j'utilise un Helio G99 sur un autre téléphone celui-ci fait 14,9 mm donc quasiment 1,5 cm d'épaisseur pour ma poche ça fait beaucoup sachant que j'ai déjà un iPhone donc en tout cas personnellement c'est pas celui que je vais pouvoir utiliser au quotidien mais pour les personnes qui ont envie d'un téléphone robuste je pense qu'il devrait convenir sans problème et puis je termine par le commencement si je puis dire dans la boîte donc on a les notices on a le téléphone on a un adaptateur secteur en USB-C on a un câble USB-C et puis une épingle je vous l'ai dit tout à l'heure ce téléphone est compatible charge rapide bon et puis le design il faut qu'on s'en parle un petit peu ce look chasseur on va le perdre dans les bois j'imagine en tout cas niveau camouflage c'est la totale donc vous aimez vous aimez pas je crois qu'il y a différents coloris vous n'êtes pas obligé de prendre celui-ci mais c'est sûr que c'est quand même assez orienté et puis un dernier truc c'est un téléphone robuste donc il y a de la place pour mettre de la batterie celui-ci a une batterie de 8500 mAh donc évidemment pour tout un week-end vous êtes tranquille vous tenez deux jours sans soucis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt